nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez bienvenue à ces nouveaux numéros de baisse 7 baisse est comme vous le savez bien c'est une émission consacrée et basée sur l'actualité sur l'analyse de questions de l'actualité et sur ces plateaux je ne suis pas le seul je suis avec ma consoeur je suis avec un nomi pilla non mais pilla bonsoir bonsoir jacques bonsoir à nos téléspectateurs de baisse et aujourd'hui nous recevons monsieur berkey local et monsieur berkey local et qui est coordonnateur du cap pour un congo positif bonsoir monsieur berkey bonsoir monsieur jacques bonsoir madame naomi c'est pour moi un réel plaisir d'être sûr je dirais pour la première fois sur ce beau plateau mais particulièrement dans votre émission baisse c'est vraiment ça toujours été un réel plaisir de changer avec vous bien que dans d'autres cadres et aujourd'hui sur le plateau de baisse et quand on venait bien de les dire baisse et c'est une émission consacrée à analyser des questions de l'actualité sans plus tarder aujourd'hui nous parlons d'un sujet parmi tant d'autres sujets en avance avec un sujet dont l'actualité l'oblige le chef de l'état félix antoine tchisekedi s'est adressé à la nation congolaise la soirée du 3 novembre 2011 et à travers la chaîne nationale plusieurs questions ont été abordées nous demandons à la régie de nous balancer c'est congolaise congolais mes très chers compatriotes je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du m23 avec l'appui avéré en nom et en logistique du rwanda au moment où je fais cette adresse nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de ruchuru occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 mille compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat ils se retrouvent en dehors de chez eux sans logis sans nourriture et sans soin des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge au delà de ces efforts j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau certes cette situation n'est pas nouvelle en effet depuis plusieurs décennies des groupes armés nationaux et étrangers écume l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation illégale de nos ressources naturelles c'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent sitôt dit sitôt fait j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer notamment avec tous nos neuf pays voisins une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches transparentes et de caractère gagnant gagnant avec l'ouganda par exemple nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des adf une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le nord kivu et aussi nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales avec le rwanda un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non double taxation a été signé malgré cela ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du m23 alors qu'il avait été défait par les armes en 2013 le m23 va refaire surface en prenant notre armée à court notamment à bunagana cité qui l'occupe depuis le 13 juin 2022 en effet sous la fallacieuse accusation de soutien des fardc au fdlr le rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire il s'active à déstabiliser l'est du congo pour créer une zone de non droit en vue d'assouvir ses appétits criminels pour faire face à cette situation deux options s'offraient à nous la diplomatie ou la guerre j'ai résolu de privilégier la première option quitte à en venir à la seconde faute de résultats l'option diplomatique a donc été mise en oeuvre c'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience au delà de tout clivage politique idéologique religieux et tribal la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment le pays nous appelle la nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils c'était là la locution du chef de l'état adressé à la nation congolaise depuis hier et monsieur berki local et quelle est la lecture que faites-vous de l'adresse du chef de l'état à la nation congolaise merci de la question monsieur jacques au fait je les résume en certains points le président à son discours a été résumé premièrement dans l'option diplomatique la mobilisation générale et la mobilisation pour faire taire les divergences politiques mais aussi il est parvenu à mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires il a appelé à la jeunesse à se constituer en groupe d'appui aux forces armées de la république en leur demandant de s'enrôler massivement dans l'armée au fait pour moi c'est un discours un discours d'espoir un discours d'espoir dans le sens où il ya peut-être certaines personnes qui s'attendaient à autre chose il ya aussi certaines opinions qui pensaient que le président ne pouvait pas s'exprimer il fallait carrément qui s'étaient mais alors que en tant que garant de la nation commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo mais aussi de la police nationale nous sommes dans une situation qui ne pouvait pas passer inaperçu il fallait en principe que le président puisse s'exprimer parce qu'il était temps moi j'y trouve j'y trouve qu'il était quelle heure a sonné pour qu'il puisse s'exprimer avant de parler du premier point dont vous avez évoqué la diplomatie mais est-ce que vous ne jugez pas bon vous ne remarquez pas que c'est du déjà dit parce que il ya plusieurs personnes plusieurs analystes politiques qui s'attendaient à autre chose beaucoup même l'ont jugé par rapport même à sa posture par rapport à du déjà dit tout ce que le président a dit c'est là était déjà connu de tous on voudrait peut-être y ait une an un autre discours une autre allocution comment déjà par rapport à sa posture je crois que nous avons un président civil il n'est pas militaire il n'est pas mais un appel qu'il est le commandant justement mon nom de fc effectivement je voudrais dire ici que il ne pouvait pas dire il ne pouvait pas expliquer des choses qui ne cadre pas avec la situation que son pays en train de traverser actuellement nous sommes dans une situation critique actuellement qui concerne l'occupation de certaines localités à l'est du pays et lui en tant que garant de la nation commandant suprême des fards dc et de la police nationale il fallait qu'il donne un compte rendu à son peuple par rapport à cette situation qui prévoit à l'est du pays et ce n'est que normal il ya certaines personnes qui s'attendaient à ce que les chefs de l'état puissent déclarer la guerre la dalle et pourtant la guerre ne se déclare pas comme ça alors parlant du premier point parce que les chefs de l'état dans son allocution lui même il avait évoqué en disant que si la deuxième la première option dans la diplomatie ne tient pas on ira à la deuxième option bien évidemment par de la guerre mais par rapport à la première option dans la diplomatie comment jugez vous cela parce qu'on a vu les présidents qui n'essaient là c'est pas des voyages et de temps à autre mais est-ce que notre diplomatie jusqu'à ces jours est-elle efficace bon déjà j'ai là en termes de retomber en termes de retomber justement justement en termes de résultats la diplomatie aujourd'hui elle est en train de nous montrer la la elle est en train de nous montrer son efficacité en termes de résultats pourquoi je vous dis ainsi parce que certes que le président a effectué plusieurs voyages ce n'était pas non plus des voyages de loisirs il était en train d'aller faire savoir à la face du monde que apparemment il ya quelque chose qui n'allait pas il a eu à consulter tous ses homologues tous les neuf voisins qui nous entoure directement il les a vu il leur a dit écoutez je viens vous voir sans aucune hypocrisie il a expliqué par rapport à sa diplomatie il est allé leur voir moi je crois que la diplomatie du président de la république nous a démontré l'hypocrisie des certains pays qui nous entoure alors parce que au cas où les présidents aller leur voir aussi en hypocrisie on ne devrait pas découvrir aujourd'hui que le rwanda est derrière le m23 l'ouganda aussi est en train d'appuyer le m23 alors vous c'est grâce s'il vous plaît monsieur jacques permettez moi de définir vous m'aviez posé une question je dois finir le président est passé partout il est allé au niveau international il a expliqué aux différents organismes internationaux qui sont là pour la paix et la stabilité dans différentes régions du monde il leur a expliqué comment est ce que son pays aujourd'hui a besoin de vivre en paix et une paix totale pas une paix des facettes comme ça mais de l'extérieur il y a la paix mais de l'intérieur il n'y a pas la paix il leur a expliqué et écoutez la diplomatie du président de la république nous a démontré aussi l'hypocrisie de la communauté internationale si le président félix n'a pas été fort en diplomatie aujourd'hui la communauté internationale devrait toujours continuer à vivre avec nous un hypocrite déco patrick local le loyo local est plutôt aux accords d'arrière cap pour un congo positif photo qui en ont dit qu'on le va il quand même a diplomatie en mc c'est un an et c'est un an et c'est un an et c'est un an dans la tonne à français balambouk abalanda yo pénis a malam malam chef de l'état il mou quoi reconnaître et que tout ça, il est fort. Bonne fois, il est là qui mette un sou qui a été récolte et nous a été pour que mon problème est que le problème est que l'on ne peut pas retenir le discours du chef de l'État. Bon, je ne peux pas retenir le discours du chef de l'État. Président, d'abord, le discours, il a été pour faire comprendre quelque chose, le discours du président de la République. Le président n'avait jamais dit que sa diplomatie a échoué. Parce que si sa diplomatie échouait, nous allons prendre la deuxième option qui est la guerre. Donc, il continue toujours avec sa diplomatie. Bonne fois, il va comprendre par rapport au discours du président de la République. Il est en tant que garant de la nation, en tant que Mokonziama Pinga Ékolo, en tant que Mokonziama Boka, il fallait à cela, discours en gros, discours où il y a des discours où il y a comptes rendus par rapport à l'effort de l'État. Il y a des discours parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le président était en train de se plaindre dans son discours. Il n'y a pas eu de la décision à Mokonziama Boka, parce que vous avez des discours en tant que Mokonziama Boka. Décision à Mokonziama Boka, Netinini, par exemple. Peut-être... Décision à Mokonziama Boka, c'est Zouami. Décision à Mokonziama Boka, c'est Zouamaki. Ambassadeur Vincent Karé, Gaya Rwanda. Mais c'est bien un discours. Mais l'ambassadeur a été expulsé parce que les différentes populations n'ont pas hésité et n'ont pas cessé de manifester. Mais on attend de grandes décisions venant de nos autorités. Les grandes décisions diplomatiques ne prennent pas à la va-vite. Le président de la République a jugé bon après toutes les évaluations qu'il a eu à faire ensemble avec son gouvernement. Il a jugé bon qu'il était temps à ce que l'ambassadeur accrédité, Vincent Carrega de la République du Rwanda, ici chez nous, devrait partir. Il devrait partir et c'est là. Pour certaines personnes, bien sûr. Pour certaines... Non, vous ne me posez pas la question. Pour certaines analystes, bien sûr... C'est quoi l'autre grande décision que le président pouvait prendre au yo population ? Mais selon vous, est-ce que le président a convaincu Bato, à décevoir Bato ? Et surtout selon la diplomatie. Non, le président n'a pas déçu les gens. En termes diplomatiques, c'est ça que je vous dis. Si la diplomatie du président de la République a échoué, il ne devrait pas s'appuyer, il ne devrait pas continuer à s'appuyer sur sa diplomatie. C'est grâce à la diplomatie du président de la République que nous avons eu aujourd'hui à découvrir des hypocrites au niveau de la communauté internationale. Mais non, le rapport mapping existe depuis... Le rapport mapping existe. Et en termes de retombées, il n'y a pas assez d'avancées par rapport à cette diplomatie. Non, non, il y a des avancées. Il y a les États-Unis qui n'avaient jamais reconnu. Les États-Unis n'avaient jamais... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est deux fois deux mesures ? Parce que les États-Unis ont fustigé l'agression russe en Ukraine avec des sanctions. Mais pourquoi ici, les États-Unis reconnaissent l'agression rwandaise ? Monsieur Jacques, les États-Unis n'avaient jamais reconnu... Ça fait plusieurs années que notre pays a été agressé, est agressé. Les États-Unis n'avaient jamais reconnu officiellement au travers de ces départements. C'est reconnu, mais sans s'en tient. Aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent que le Rwanda est en train de franchir nos territoires sous casquette du M23. Ce sont des avancées significatives en politique, en diplomatie. C'est vraiment des avancées qui sont significatives. Parce qu'avant... Écoutez, aujourd'hui, les États-Unis, c'est seulement par rapport à la diplomatie du président de la République que les États-Unis ont eu à sanctionner. Toutes les personnes qui sont impliquées dans le trafic de l'or. Toutes les personnes qui ravitaillent, toutes les personnes qui sont derrière la grande raffinerie que l'Ouganda a construite. Et aujourd'hui, c'est normal que ça puisse frustrer certaines personnes qui ne veulent pas que notre pays puisse avancer. Aujourd'hui, il est clair. Lorsqu'on parle de l'agression rwandaise, nous voyons les autorités rwandaises. Mais les États-Unis condamnent sans pour autant sanctionner. Mais pour cela, nous nous demandons pourquoi ces deux poids, deux mesures. Parce qu'en Ukraine, les États-Unis sont condamnés, mais aussi sanctionnés. Mais pourquoi pas ici, monsieur ? C'est une procédure, monsieur. Alors, en termes de diplomatie, on ne prouve pas assez notre force ? Non, non. La force a été prouvée. La force est bel et bien prouvée. Alors, comme on vous le disait bien, nous avons tout un tas de sujets, mais on a pris quelques sujets pour répondre aux questions, faire des analyses aux différentes questions de l'actualité. Et nous prenons ces deuxièmes sujets. L'ambassadeur du Rwanda a quitté la République démocratique du Congo le lundi 31 octobre après avoir été notifié par les autorités congolaises dès la mesure de son expulsion. Pour les Congolais, la nouvelle est bien reçue et ces derniers attendent voir plus du gouvernement congolais. La décision, c'est la meilleure décision que le gouvernement a prise. C'est la meilleure décision. Il fallait qu'il parte parce que trop, c'est trop. On a utilisé tout le météo des dialogues, mais ça ne va pas. Moi, je pense que c'est le temps d'agir. C'est bien comme le gouvernement l'a chassé dans notre territoire. Ça, c'est une bonne décision. D'autres, par contre, préconisent carrément la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Je crois que notre gouvernement doit aller au-delà. C'est-à-dire que pour moi, on doit rompre toutes les relations avec les Rwandais. Toutes les relations. Comme ils ont trahi la confiance du président de la République. Donc on doit rompre toutes les relations et puis c'est là pour toujours. Donc nous et les Rwandais, nous ne devons rien rester. Donc on doit se séparer avec eux pour toujours. C'est une bonne chose. Il s'y est dénoté que cette décision d'expulsion de Vincent Kariga de la RDC est consécutive à la prise de plusieurs localités de l'Est de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le deuxième sujet d'actualité dans nos védants de Balancé, M. Berki Locale, l'ambassadeur rwandais a été expulsé. Mais après 48 heures, quelle est votre réaction ? Ma réaction ne doit être que positive. Parce qu'il était temps à ce que cet ambassadeur puisse partir. Et étant donné que son pays est en train de nous agresser via les M23 sous prétexte de ne jamais appuyer les M23, il aurait fallu à ce que notre pays s'efface respecter dans ce sens-là et l'expulser. D'ailleurs, pour moi, il fallait que les décisions puissent aller plus loin que ça. Il fallait même que nos frontières qui nous lient avec le Rwanda puissent être fermées. Parce que c'est au travers de ça que l'on sait comprendre que notre pays, c'est aussi un pays puissant, un pays qui a son peuple uni et un pays qui mérite d'être respecté, comme tous les autres pays. Je suis plutôt désolé dans le sens où il y a certaines organisations internationales, entre autres l'Union africaine, qui restent miouettes par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays parce qu'il y a une certaine complicité. Moi, je dirais qu'il y a une complicité entre Makisal et les Occidentaux parce que le Rwanda n'agit pas seul. Le Rwanda se permet d'agir de la sorte parce qu'il y a certaines puissances derrière lui. Là, on dirait bien la communauté internationale. Justement, derrière lui. La communauté internationale, en général, mais en particulier, ce sont les multinationales qui se permettent de créer des guerres à l'est du pays, derrière le Rwanda. Et ce sont ces multinationales-là qui sont puissantes parce qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les multinationales qui sont puissantes financièrement, qui peuvent facilement équiper le Rwanda au travers des équipements militaires, les équipements des guerres. Comme on n'est pas naïf. Aujourd'hui, il faudrait que le Rwanda comprenne que la population congolaisse, la nouvelle génération, a déjà compris le rôle du Rwanda qui est celui de déstabiliser notre pays. Alors, par rapport à nos vaillants soldats qui livrent de bataille jusqu'au sacrifice suprême de leur vie, est-ce qu'il y a un problème de communication ? Il y a un problème de logistique. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y avait avant Bouddha Ghana, et aujourd'hui, on a encore un problème à Rouchuru, qui est assiégé depuis quelques jours. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on remarque dans le chef de nos vaillants euros une certaine dose de faiblesse notoire ? Non, non. Je ne pourrais pas dire ici, je ne peux pas me permettre de dire que nos vaillants soldats, nos vaillants soldats, pendant que nous, nous sommes en train de dormir paisiblement ici sur Kinshasa, ils sont en train de combattre au front pour protéger notre territoire. Je dirais plutôt que nos soldats, ils sont là, en âme et conscience, en train de protéger la population. Ce qui arrive sur le terrain, c'est sur le plan stratégique. Kiboumba avait été contrôlé il n'y a pas longtemps, les 24 du mois passé, que Kiboumba venait d'être récupéré. Donc, sur le plan stratégique, on ne peut pas se permettre ici de donner des stratégies, parce qu'on n'est pas militaire. C'est peut-être pour protéger la population, parce que nos militaires ne peuvent jamais accepter de voir les sangs de leurs frères et soeurs couler. S'il y a répli, c'est peut-être pour protéger la population. Nos vaillants soldats, nos vaillants soldats plutôt, ne peuvent jamais accepter, au grand jamais accepter, à ce que nos territoires restent occupés pendant très longtemps par le Rouenais. Ça, du point de vue logistique, sur tout ce que nous, nous avons comme image, nos phares d'essai sont quand même bien équipés. Et puis, il y a eu les ministres des Finances qui l'ont dit devant vos caméras et micros, qu'il a souligné qu'il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été disponibilisés pour renforcer les équipements militaires de nos phares d'essai. Par rapport à la communication, parce que vous aviez touché aussi le point communicationnel, Du point de vue communicationnel, c'est plutôt à vous, journaliste, qui devraient aussi s'inscrire dans cette optique-là, cette option de... Adopter aussi une attitude de gueule. Cette option-là de communiquer les informations qui ne pourront pas affaiblir nos phares d'essai. Ça fait très mal de voir un journaliste congolais, parce que le journaliste rwandais ne publie jamais, tu ne le verras jamais publier, Oui, jamais. des nouvelles pouvant affaiblir leur armée. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Monsieur Berkey, aux différents points évoqués par le président de la République, il y a la mobilisation générale. Mais rappelons-nous bien que parmi ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parmi nos autorités, il y a eu de ceux-là qui ont été dans le temps belligérants. Pourquoi ne pas carrément et clairement, directement, faire appel à eux ? Quand ils sont venus, quand ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont laissé là-bas, à l'est du pays ? Lorsque nous combattons, bien que ce soit des 1-2-3, ils doivent quand même être en mesure de connaître quelques stratégies adéquates pour quand même aider la mère patrie à s'en sortir dans cette guerre pendant ces moments crucials. Dans les discours du président de la République, c'est un point-là qui a été un point très important. C'est vraiment un point qui est si spécial pour nous, jeunes, nouvelles générations, qui est en train de monter sur la scène politique. Parce qu'on est déjà une génération avertie. Tous ces acteurs politiques, qui font beaucoup de bruit, qui se permettent de contredire aujourd'hui le président de la République sous plusieurs aspects par rapport à la situation de l'Est, du pays, ces gens-là, ils ont été dans des groupes rebelles. Tous les différents acteurs politiques qui parlent beaucoup aujourd'hui et qui cherchent à s'opposer, qui pensent que le président de la République est faiblard par rapport à tout ce qui se passe à l'Est du pays, ces gens-là, ils veulent se moquer de la population. Aujourd'hui, tous, nous devons taire nos divergences politiques et être derrière le président de la République, l'accompagner par rapport à tout ce qu'il est en train de prendre comme décision pour stabiliser l'Est du pays. Le grand problème, c'est que ces gens-là, il faut qu'ils nous disent la vérité. Parce qu'à un certain moment, le Rouennais qui est en train de nous attaquer aujourd'hui, le président Paul Kagame, a été leur parrain. On ne sait même jusqu'à ce jour, il est leur parrain. Le président Yoweri Mousséveni est aussi parrain de certains... Toutefois, ils ont quand même le lien. Monsieur Jacques, aujourd'hui, le président Yoweri Mousséveni est parrain de certains acteurs politiques qui sont au sein de l'hémicycle, qui sont au Sénat, qui sont au Parlement. Le président de l'Enseignement national avait dit « sortez des groupes armés » et puis après, plus rien. Et puis, plus rien, plus rien. Écoutez, nous devons avoir des pistes... Raison pour laquelle l'état des sièges a été décrit. Parce que l'état des sièges nous a aidés aujourd'hui à découvrir aussi certains de nos frères qui sont hypocrites, qui vivent de cette guerre-là de l'Est du pays. L'ennemi, c'est le Rwanda... Je vais vous dire une chose, mon cher Jacques, madame Naomi, je vous dis quelque chose ici. Je crois qu'il faudra prendre ça avec tous les sérieux. Si aujourd'hui, le Rwanda nous attaque, si aujourd'hui, le Rwanda nous infiltre, nous avons une institution ébelée à Mboka. Qui a ouvert la brèche ? Mais c'est nous, Congolais. Madame Naomi, s'il te plaît. C'est aux autres étapes, il y a ma solution. Madame Naomi, s'il te plaît. Madame Naomi, s'il te plaît. C'est nous, Congolais, qui avons ouvert la brèche pour que le Rwanda puisse aujourd'hui... Je vous parle avec les larmes aux yeux. C'est une situation qui est hyper importante aujourd'hui. Nous avons des enfants qui nous regardent. Nous avons des petits-enfants qui sont en train de venir. Ce sera quoi l'héritage qu'on va leur laisser par rapport à notre manière de voir les choses ? Par rapport à cette haine-là que nous sommes en train de développer, nous, Congolais. Le président de la République est en train de fournir des efforts. Comme un fou, je l'avais dit une fois sur ses plateaux. Il est en train de fournir des efforts jour et nuit pour que la paix et la stabilité soient le partage de nos frères et soeurs de Goma. Parce que, écoutez, la guerre, j'insiste beaucoup, cette guerre ne concerne pas seulement l'est du pays, la partie orientale. Cette guerre concerne toute la République. C'est tous les Congolais qui sont affectés par cette guerre. Mais il y a certains hypocrites au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des députés. C'est nous, Congolais, qui avons voté pour eux, pour qu'ils deviennent aujourd'hui députés. Il y a des sénateurs. C'est nous qui avons permis à ce qu'ils deviennent sénateurs. Pourquoi vous autres dénoncés ? Non, mais on le dit aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pas seulement aujourd'hui. On l'a toujours dit. Et après quoi ? Monsieur Jacques, nous voulons à ce que, dans la mobilisation générale, que le président de la République a fait appel. Il faudrait que l'on soit tous autour d'une table. Tous ces gens qui sont là, qui continuent à vivre à cause des groupes armés. Mais nous avions vu, vous et nous, nous avions vu, vous et nous, les différents responsables au sein de l'armée, imaginez-vous. collaborer avec l'ennemi, récupérer, détourner les équipements militaires, les munitions, amener ça chez l'ennemi. Ça, c'est... Comment voulez-vous que le Rwanda ne puisse pas nous infiltrer ? Si nous-mêmes, Congolais, nous nous comportons comme ça. Et M. Joké, Nassou... Nous voyons certains acteurs politiques, Mme Naomi, il y a certains acteurs politiques. Nous avons une situation, c'est une situation qui est grave, la situation que nous traversons maintenant. Nous avons une situation sur notre table, qui est grave, qui concerne la paix et la stabilité du pays. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir certains opposants politiques en train d'aller accuser le régime en place. Non, c'est le régime qui ne parvient pas à faire bien les choses. Ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment de donner des stratégies. À votre temps, aussi, vous l'avez pensé. C'est le moment... Non, non. C'est le moment de donner des stratégies. On n'avait jamais eu... À notre temps, bien sûr. À notre temps, on avait pensé. À notre temps, on a parlé du M23. Mais est-ce que... Est-ce qu'on a eu... M. Jacques, en 2014, l'M23 avait récupéré la ville de Goma. Personne n'en parle. Les opposants n'en parlent pas. C'est seulement aujourd'hui que les opposants cherchent à condamner et à mettre tout le fardeau sur la tête de Félix. Félix a trouvé le pays instable sur le plan... Sécuritaire. Oui, sur le plan sécuritaire, qu'on se le dise. Nous devons tous, là, maintenant, être autour d'une table, trouver des solutions, des stratégies pour que les Rwandais ne puissent plus jamais se jouer de nous. Pas de choses au canicéza, qu'on s'allait à dialogue. Dialogue, tout ça, c'est un dialogue. pour qu'on a paix, oui, mais pas pour qu'on partage le pouvoir. Mobilisation générale au président à la lobby. C'est-à-dire, il est prêt à recevoir tous les opposants. Il peut le recevoir. Chacun, à tous deux rôles, peut donner des stratégies. Mais le problème, c'est qu'il y a même certains opposants qui ne parviennent pas à dire, qui ne parviennent pas à dénoncer c'est quoi qui est caché derrière. Ils ne parviennent pas à le dire. Ils ne parviennent pas à dénoncer l'agression que nous avons, que nous connaissons maintenant. Parce que le Rwanda, le plus rwandais, Paul Kagame, les criminels, Paul Kagame, c'est leurs parrains. Nous connaissons, on n'est pas avec, ce ne sont pas des choses qu'il va falloir parler derrière les vidéos. C'est des choses qu'il faudra dire. C'est lui, ce n'est pas lui, alors qu'on est en France. On n'est pas en train de faire ça, madame. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnalités politiques qui cherchent à distraire les grandes décisions que le président est en train de prendre pour la stabilité du pays. Pourquoi ? Parce que lorsque le président prend une position, par exemple pour le discours d'hier, le président prend une position pouvant ramener la paix au pays, les opposants changent directement des langages. Comment nous avons des opposants qui changent des langages à tout moment ? En une seule journée, il peut changer de langage dix fois. Non. Nous avons besoin d'une opposition républicaine. Nous avons besoin, aujourd'hui, nous avons besoin de tous ces gens-là, ces opposants, qui se tiennent debout, autour du drapeau. Encourager les fards d'essai. Appuyer le président de la République. Les ambassadeurs ont dit qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les rdc. Il y a des gens qui ne sont pas dans les rdc. C'est quoi la suite ? Il y a des gens qui ne sont dans les mots simples. Il y a des gens qui ne sont dans les rdc. Il y a des gens qui ne sont dans les rdc. les lots, il y a des gens qui ne sont pas dans les rdc. Non, mais on a rompu. Il y a des sanctions sur le Rwanda. Oui, oui. Les sanctions, en tout cas, si la situation continuait à être immobile, si la situation continuait, si la situation démeurait de la manière dont elle se passe sur les terrains, le Rwanda va être sanctionné. ça, c'est sûr. Le Rwanda va être sanctionné. OK. En nous attendant des sanctions rigoureuses alors. Alors, parce que la télévision, c'est vraiment l'heure, c'est vraiment la montre, nous prenons notre troisième sujet d'actualité que nous allons débattre ici sur le plateau, analyser ici sur ce plateau. Nous parlons du projet, du projet du budget exercice 2023 estimé à 114,6 milliards déclarés recevables. Quelles sont les priorités sur la sécurité, l'éducation, la santé et surtout sur les sociales des Congolaires ? Nous balançons cette image. La Régie, balancez-nous l'image. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote massif des élus du peuple. Il a été envoyé à la commission Écofine pour toilettage. Le vote est intervenu après que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé ait rencontré de manière pertinente les multiples préoccupations des députés nationaux toutes tendances confondues lors de la séance plénière du vendredi 28 octobre 2022 consacré au débat général sur la présentation de l'économie de ce projet de budget 2023 par le chef du gouvernement plénière qui s'est poursuivi le mardi 1er novembre avant d'entrer dans le vif de ces réponses le Premier ministre Samaloukoundé a condamné de la manière la plus ferme l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo sous couvert du M23 il a promis ensemble avec tout son gouvernement sous l'impulsion du commandant suprême des FARDC le président Félix-Antoine de ce qu'il y a de ne ménager aucun effort pour préserver l'intégrité du territoire national dans cette agression ce n'est pas l'est du pays qui est visé c'est toute la République démocratique du Congo et c'est ensemble comme un seul homme et dans toute notre diversité que nous défendrons notre souveraineté en ce qui concerne les réponses du Premier ministre aux députés nationaux elles ont porté sur les préoccupations d'ordre général les préoccupations sur les recettes sur les dépenses et enfin les préoccupations sur le programme des développements locales de 145 territoires de la RDC rappelant qu'en deux ans seulement le budget de l'État sous le Premier ministre Samalou Koundé est passé de 7 à plus de 14 milliards de dollars américains pour les chefs du gouvernement ce banc en avant ne pas le fruit du hasard il est la résultante du sérieux imprimé dans la gestion et la maîtrise des finances publiques dans la lutte contre le collage de recettes notamment à travers les organes de contrôle comme l'IGF la CNRF la Cour de Compte ainsi que la maximisation des efforts particulièrement au sein des régies financières projet de budget estimé à 14 milliards déclarés recevables à l'Assemblée nationale alors quelles sont les priorités sur la santé sur l'éducation et surtout sur le social du Congolais bon déjà que vous aviez dit vous aviez vous-même énuméré les priorités les priorités c'est l'éducation la santé déjà il va il va falloir signaler ici que depuis que la république démocratique du Congo est république démocratique du Congo on n'avait jamais eu un budget un budget costaud comme celui-ci dans deux ans seulement coup de chapeau au gouvernement Sama et à toute son équipe qui est en train non pas toute son équipe à certains membres de son équipe qui qui abattent un travail des titans pour pouvoir réaliser voilà coup de chapeau à ceux qui méritent voilà donc les priorités comme j'étais en train de les dire l'éducation qui marche déjà qui évolue bon train par rapport à à l'initiative qui a été qui avait été prise par les chefs de l'état qui est la gratuité de l'enseignement qui est constitutionnel mais qui n'avait jamais été mise en pratique le président s'est beaucoup plus appuyé là-dessus avec son gouvernement je crois qu'avec un tel budget ce programme là va beaucoup plus s'élargir dans différentes provinces mais il y a aussi il y a aussi il y a aussi le projet de soins de santé gratuit qui avec un budget comme celui-ci je crois que ça va beaucoup plus être élargi et ça sera pratiqué d'une manière indéterminée moi l'ambouka n'a dit qu'il y a le potomini parce que il y a tant que j'expliquais le terme il y a le potomini l'ambouka qui a la démocratie du congo tant que j'ai un budget mati parce que c'est un budget qui a qui a un budget un budget qui a un budget qui a un budget un budget mais la vie congolaise, la vie quotidienne, il n'y a pas d'accord à la congolaise. Il n'y a pas d'accord avec mon budget de 14,6 milliards de dollars. Maman Naomi, le budget de la situation, ce n'est pas seulement ici chez nous au Congo que nous avons constaté le déséquilibre sur le plan prix. Il y a des locaux, des locaux. Oui, il y a une guerre qui craint. 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 Mais la COVID-19, Malgré la COVID-19, tu as réalisé un budget. Malgré la guerre à l'Ukraine, tu as réalisé un budget. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, avec les bonnes capacités managériales du Premier ministre Sam, je crois que ce budget va beaucoup plus avoir de l'impact du point de vue social de nos populations. Ça va beaucoup plus avoir de l'impact du point de vue social. C'est-à-dire que la réduction est en train de vivre de l'État. Il y a des prises en compte. Justement. Il y a presque 80 % de l'État. Il y a des institutions. Comment les autres se retrouvent ? Justement. Réduction entre des vies. Il y a nesse quê, les institutions. Il y a des AP. Il y a des SD UP. Il y a eu des budgets. Il y a des budgets. Il y a des budgets. Essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que ces exploits n'arrivent pas à se faire sentir dans les socials du Congo. Déjà, pour moi, personnellement, la Fédération des entreprises du Congo n'appuie pas le président de la République. Elle n'appuie pas le gouvernement en place. C'est une fédération qui, à son sein... Malgré les exploits, ce que vous avancez, ça serait une raison. C'est une fédération qui compte beaucoup d'hypocrites. Je crois que l'État doit pousser notre jeunesse à s'introduire dans l'entrepreneuriat. Parce que nous avons seulement certaines têtes qui tiennent la Fédération des entreprises du Congo qui ne veulent pas accompagner le gouvernement en place. Le gouvernement drasse, le gouvernement dresse plutôt un tableau. Ces tableaux-là, dans ces tableaux, le gouvernement pense qu'avec ses initiatives, qu'avec ses capacités, avec tout ce qu'il y a comme contrôle, taxes, TVA, le gouvernement nous sort certains prix. Il réduit les prix. Il réduit les prix de... Les prix... Il paraît qu'ici, ce n'est pas le gouvernement qui fixe le prix. Non, non, Babilo Wacolia. Malgré ça, le gouvernement... Il n'a pas ce pouvoir-là. Mon cher ami, l'entrepreneur fixe son prix dans une franche collaboration avec le gouvernement. On a tenté avec... Mais maintenant, le problème, c'est que les membres de cette fédération-là qui veulent tenir l'économie du Congo... Mais ce sont des entrepreneurs privés. Il y a des entrepreneurs privés. Il faut changer de situation. Quels sont les mesures que vous prenez ? Sous l'impulsion du premier ministre, ministre à Pêche et Élevage, a sali, a commandé un bateau. Et il a lancé à toutes les sociétés qui sont capables de pouvoir nous acheter ces bateaux et nous amener... Le président de la République, je crois que... En tout cas, de ce côté-là, le président, il faut qu'il se fasse entourer de bons conseillers, des personnes qui suivent à la loupe tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet. Dans le projet Simbate, Klebunga. Ton lobby, c'est que le projet Simbate. Nous avons suivi l'initiateur de ce projet qui cherchait à tout prix de rencontrer le président de la République, Bachelier Bakal. en tant que... C'est pour vous dire... Ça ne dit pas que le projet n'aboutira plus. Je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça, ça c'est vous qui... Alors, parce que la télévision... Le projet finira par aboutir. Mais le président de la République doit se faire entourer par des bons conseillers, des gens qui sont dans sa vision, pas des gens qui sont là qui veulent s'enrichir, des gens qui étaient en Belgique sans emploi, qui sont autour de lui en train de s'enrichir tous les jours. Non, le président de la République doit se faire accompagner par des bons conseils et qui devront être... Et qui devront être... Et ces gens-là... Merci, M. Berkey. S'il y a des gens qui n'accompagnent pas la vision du président de la République de la République, nous sommes en train d'appuyer les actions du chef d'État. Parce que la télévision, c'est le temps. Nous avons eu le plaisir de partager ces instants avec vous et nous disons merci à M. Berkey localé. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Mme Naomi. Ça serait pour moi un très grand plaisir d'être reçu sur... Buzz 7. Buzz 7. Prochainement. Merci beaucoup, Amma. Très chère consoeur Naomi Pila. C'est un plaisir, M. Berkey. Et nous vous remercions, vous qui nous avez suivis de partout. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci et ciao. BioHerbs Cacao. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mélant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobase gmail.com sur j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada sur j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada